Good morning business, le débrief de la matinale. Il est 8h36 et avec Éric Delanois et Wilfried Galland, Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide, Retail Technologies nous a rejoint. On va parler du G20, échec sur le climat, sur l'Ukraine, pas de mention à l'agression russe. Emmanuel Macron très en colère contre les pays émergents. Écoutez le Président de la République. Je vois naître un discours qui consisterait à dire qu'on pourrait continuer à vivre très durablement au-delà de 2040-2045 avec le pétrole et réunir la transition climatique. C'est faux. Je sais que ça vient contrarier plusieurs modèles productifs chez quelques émergents. On doit les aider justement à cette transition. Mais nous ne devons pas céder à un discours qui n'est en rien établi par la science. Alors c'est compliqué comme position. Est-ce qu'il faut qu'on dise que les émergents refusent de jouer le jeu climatique, Wilfried ? Je pense qu'ils ne refusent pas de jouer le jeu climatique. Je pense qu'ils gèrent, comme tous les pays aujourd'hui, ils gèrent leurs propres priorités. Et leur priorité aujourd'hui, c'est effectivement la croissance de leur économie, la prospérité de leur population. Et ils ont vu que dans l'histoire, la croissance économique était corrélée directement à l'existence d'une énergie abondante et pas chère. Aujourd'hui, l'énergie abondante et pas chère disponible dans les pays émergents, effectivement, c'est le charbon. Donc, quand on regarde effectivement la production de charbon dans le monde, elle est en progression. Et la production de charbon énergétique, elle est en production. Quand on regarde effectivement ce que fait la Chine, la Chine fait énormément d'efforts sur la partie transition et la partie énergie renouvelable. Mais rien que sur le premier trimestre 2023, ils ont accepté autant de permis d'usines et de centrales à charbon que pendant toute l'année 2022. Donc, ça veut dire véritablement qu'il y a cette course à l'énergie, cette course à la croissance qui ne s'arrête pas dans les pays émergents. La question désormais, c'est est-ce qu'ils vont avoir une transition assez rapide ? On voit qu'ils font beaucoup d'efforts. Même l'Inde, on parle beaucoup de la Chine, mais l'Inde fait également beaucoup d'efforts sur son réseau énergétique. Mais il y a énormément de choses à faire. Et pour eux, la priorité, comme le disait Eric au tout début de cette émission, c'est de sortir la population de la pauvreté et d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte. Le reste, on verra plus tard. Et on est effectivement là-dedans. Sauf qu'Éric Delanois, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Et donc, on comprend l'argument que vous avez profité de 150 ans de pétrole, énergie surpuissante et pas chère finalement. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'en profiter aussi ? C'est quoi le deal qu'on peut faire avec eux ? Le deal qu'on peut faire avec eux, c'est les aider à se développer. Il faut quand même prendre acte que la COP 27, on a bien constaté que les engagements qui avaient été pris de leur fournir 100 milliards de dollars par an pour pouvoir faire face aux enjeux climatiques n'ont pas été tenus depuis 10 ans. Donc, on n'est même pas à 80 milliards. On a commencé avec 50. Et bref, ça pose deux problèmes. La deuxième chose, c'est qu'on continue, j'allais dire exploiter ces pays-là, on continue à s'appuyer sur ces pays-là pour notre modèle de développement. Je rappelle que l'empreinte carbone de la France, elle est pour moitié due aux importations. C'est-à-dire que tant que les pays émergents seront les usines des pays développés, ils ont forcément un emprendre carbone plus important que la nôtre. Donc, on ne peut pas à la fois dire on s'appuie sur vous et en fait, on délicalise nos usines chez vous et donc c'est vous qui polluez, mais ce n'est pas bien que vous polluiez. Donc, il faut quand même avoir en tête qu'on ne peut pas non plus à la fois demander comme l'ONU le fait et à juste titre de respecter les fameuses ODD, un objectif de développement durable, dans lequel il y a la sortie de la pauvreté, alors qu'effectivement, on sait que la pauvreté est directement liée à la croissance. À ce titre-là, on ne pourra pas, sauf à les aider financièrement, permettre d'accélérer la trajectoire. – Rodolphe ? – Bah oui, on n'est pas dans une volonté, on est dans une capacité. Vous vous souvenez un peu de pétrole contre nourriture, là on est un peu énergie contre nourriture, c'est-à-dire que c'est exactement ce que vous évoquiez, c'est soit on se met en mouvement et du coup, on fabrique une vraie disruption, c'est un peu ce que vous évoquiez là, et dans ce cas-là, on va pouvoir obtenir un résultat, mais sinon ça ne sera pas possible. – Mais on n'y arrive pas, donc qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi l'idée ? C'est de dire la moitié de nos investissements dans l'énergie renouvelable, c'est pour ces pays-là, c'est de mettre une taxe carbone mondiale, c'est quoi ? – Ça va être un effort massif quant à les aider à démontrer qu'on est capable de fabriquer une croissance durable et rentable dans ces pays en faisant abstraction de cette énergie fossile. Mais c'est des programmes qui vont être à la fois très coûteux et en même temps très concrets. C'est deux choses différentes. – C'est l'inverse finalement de ce que dit Emmanuel Macron. – Exactement. – Non mais de toute façon, il y a une forme bizarrement de cynisme dans les propos d'Emmanuel Macron, encore une fois, qui sait très bien que, encore une fois, ce sont ces pays-là qui fournissent notre consommation. Donc c'est extrêmement étrange ce type de déclaration. Je reprends juste une chose, ce qui est d'autant plus compliqué à envisager, c'est que la Chine est en train de faire la démonstration qu'on peut à la fois avoir une croissance forte dans les énergies renouvelables, il n'arrête pas de croître sur les énergies bien plus que les pérées d'Europe, et en même temps ouvrir deux centrales à charbon par semaine. – Exactement. – Non mais on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, tous les pays émergents regardent le modèle chinois, et le modèle chinois se fonde d'abord et avant tout sur l'existence d'une énergie abondante et pas chère. Et donc effectivement, l'énergie abondante et pas chère, de plus en plus, ce sont les énergies renouvelables, mais aujourd'hui, on a un véritable problème, c'est effectivement le pilotage de ces énergies-là. Et tant qu'on n'est pas capable de les piloter, il faut avoir effectivement des énergies, qu'ils soient les énergies fossiles. Une des solutions qu'avait évoquée, je crois, de mémoire, je crois que c'est le patron de Pioneer Énergie dans une interview il y a deux ans, c'était de dire, mais en fait, même si personne ne le dit, une des solutions pour décarboner dans les 10 ou 15 prochaines années, c'est de transformer toutes les cendres à la charbon en cendres à la gaz. Personne ne le dit ouvertement, mais effectivement, l'impact carbone serait absolument considérable. Le souci d'aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un souci, enfin, on a quand même un souci pour développer de nouveau les énergies renouvelables. On n'a pas beaucoup d'énergies fossiles, on n'a pas beaucoup d'investissements désormais là-dedans, ça commence à être tendu. Et donc, on est dans une espèce d'impasse où si on veut croître, on a besoin d'une énergie abondante et pas chère, la seule énergie abondante et pas chère, c'est aujourd'hui l'énergie fossile, en particulier le charbon. Si on veut décarboner, il faut changer ça. On a un problème de transition. On a un véritable problème de transition. Et le véritable sujet, en fait, le véritable sujet, c'est qu'il faut effectivement arriver à avoir une production énergétique qui soit moins carbonée que ce qu'elle est aujourd'hui, avec le nucléaire, avec le gaz, utiliser absolument tout ce qui est possible, y compris bien sûr les renouvelables, mais pas que. Eric, après, on va passer aux ongles. Le on n'a pas le temps, il était lié au respect des accords de Paris dont on sait qu'ils ne seront pas tenus. Exactement. Le problème maintenant... Sauf que maintenant, chaque année perdue, c'est quelques dixièmes de degré en plus. Mais donc, on va passer par on n'a pas le temps, il faut faire des choses radicales, à on n'a plus le temps, et donc on va s'adapter. Exactement. Je pense que l'adaptation va prendre le pas sur la radicalité. On va s'adapter à 3, 4 degrés de réchauffement d'ici la 20e siècle, mais si on va à 7, on s'adaptera pas. C'est vrai. Mais pour moi, le seul moyen rapide pour y arriver, c'est un transfert massif de capitaux vers ces pays-là. Mais c'est quand même compliqué pour ces pays émergents d'entendre Emmanuel Macron dans les ailes sons. C'est sûr, c'est pas très malin. C'est quand même un peu l'hôpital qui se fout de là. Mais là, en l'occurrence, Emmanuel Macron s'adresse plutôt, je pense, au public français qu'au public énergétique. Il valide sa politique énergétique. Voilà. Alors, vous aimez les relations internationales. Sachez qu'à partir de 14h, sur BFM Business, nouvelle émission, Le Monde de Point Carré avec notamment Benahouda à Dedaïm, où on parlera bien sûr de toutes les questions internationales avec les meilleurs experts. Et puis aujourd'hui, évidemment, on parlera du Maroc et notamment pourquoi le Maroc refuse l'aide de la France. Les zones commerciales, autre sujet, franco-français, la France moche, comme certains l'appellent, vont avoir un gros plan aujourd'hui avec Olivier Grégoire et Christophe Béchut. Un gros plan, oui, mais il n'y a pas prévu de financement. C'est plutôt une réorganisation des règles ? Il y a tellement d'argent à gagner sur ces zones français. Moi, je ne veux pas d'argent public. Heureusement qu'il n'y a pas de financement public. Ils vont s'enrichir, tous les gens qui ont les terrains de ces zones moches. Enfin, quelqu'un de raisonnable. Mais oui, il faut arriver à l'Ontario de l'État. Alors, avant de clôturer le débat, on a écouté Thierry Cotillard, le patron des mousquetaires intermarchés qui était avec nous. Il est prêt, lui, à investir. On sera en capacité si on crée un écosystème plus large. C'est-à-dire, si c'est détruire pour refaire la seule activité du supermarché, dans certains cas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez des lois environnement qui arrivent. On a les panneaux photovoltaïques, on a les ombrières, on a la récupération des eaux. Pour le secteur, on l'avait étudié chez PIFM, qui va payer à la fin. On peut se dire que si c'est pour remettre dans les prix publics, c'est encore une inflation qui augmente. Donc, je ne crois pas la solution. Donc, en fait, on abordera, nous, la question en se disant qu'il faut voir des constructeurs comme Altarea, comme Nexity et d'autres aussi acteurs de loisirs pour réinventer un lieu de vie où, finalement, le financement sera copartagé parce que la seule activité du supermarché ne suffira pas. C'est vrai. Et en même temps, à chaque fois, tendre la sébille à l'État. Franchement, là, il y a une réserve foncière énorme. Avec la loi sur la non-artificialisation des sols, il n'y aura pas d'autres fonciers. Donc, le foncier, il est là, il est moche, il a 40 ans. C'est le moment de le moderniser, Rodolphe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces grandes zones commerciales, c'est très hétérogène. Vous avez des zones qui sont extrêmement fréquentées, extrêmement rentables, très bien implémentées. Et puis, des zones commerciales qui sont des zones très compliquées. C'est-à-dire, dans les années 70, on a installé dans des champs de betterave des grands hypermarchés avec tout un tas de magasins pour essayer de fabriquer une attractivité qui trouvait son salut au travers de l'usage de la voiture. Aujourd'hui, les comportements ont évolué et certaines zones sont en forme de désertification avec des situations commerciales qui sont compliquées. Mais ça, on a trouvé, on va mettre des panneaux photovoltaïques. Oui, ça va être extraordinaire. Mais alors, il faut savoir... C'est le projet, on va mettre des fermes de panneaux. Je suis d'accord. Mettons des fermes de panneaux, c'est parfait. Il faut savoir qu'ensuite, la zone en tant que telle est déjà lourdement consommatrice. Donc, de là, arriver à faire du profit sur une consommation comme celle-ci, il va falloir en mettre des panneaux. Au moins, on ne paiera pas de facture d'électricité. On va continuer à mettre des panneaux dans les champs de betterave. Et puis, on peut mettre des logements, on peut mettre des usines. Oui, mais pas partout parce qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes à 10, 15, 20 kilomètres d'une zone périurbaine, ça sera très compliqué. Donc, c'est vrai que je pense quand même qu'il y a quand même au travers de cette loi des éléments qui sont attendus et plus particulièrement des éléments liés au cadre législatif, aux contraintes légales d'agilité commerciale. C'est là où on attend l'État. C'est sur les normes. Exactement. Pourquoi ? Pour une raison très, très simple. C'est que la France fait partie des pays, peut-être le pays occidentalisé, où le dispositif de mise en place d'une zone commerciale est le plus lent du monde. C'est-à-dire que des zones comme la réfection de Grenelle, par exemple, qu'on a tout à côté ici de vos studios, eh bien, il faut savoir qu'entre le moment où on a eu l'idée de mettre en place ce nouveau concept et l'ouverture, il s'est déroulé 15 ans. 15 ans ! Qu'est-ce qui se passe pendant 15 ans ? Dans ces 15 années, évolution du smartphone, existence d'Amazon, vous pensez bien que les consommateurs, ils ont changé de comportement. Là, c'est au centre de Paris, ça va, mais lorsque vous êtes au milieu des champs de betterave, c'est plus compliqué. Bon, est-ce que c'est l'Eldorado à venir, les zones commerciales, Eric ? Moi, je pense que c'est pour ça que c'est un sujet très intéressant. Il y a un triple enjeu qui est le lieu de toutes les injonctions contradictoires. Il y a l'enjeu environnemental, on a un problème d'artification des soldes, de valorisation du foncier, on a un enjeu social. Il ne faut pas oublier que dans ces centres périurbains, il y a une culture qui s'est développée. On va le week-end au centre commercial. 72% des Français font leur course. Ils font leur course ou même ils vont simplement pour y passer du temps. Et donc, l'enjeu social par rapport à la mise en place de zones dans lesquelles il y aurait des problématiques de rentabilité, c'est compliqué. Et puis, il y a un enjeu économique. Un enjeu économique où on se dit quand même qu'il faut lutter contre la surconsommation mais on va continuer à mettre des retail parks. J'ai en souvenir quand même un gros, gros, gros échec d'il y a 3-4 ans qui s'appelait Europa City dans de Paris. 5 milliards de budget avec des tas de recours dans tous les sens. Trop long. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais je pense que l'État a un rôle à jouer dans les règles du jeu. On ne peut pas refaire ou remettre en place ces zones commerciales sans impliquer les habitants qui sont en enjeu. Et ça, c'est un point important. Sinon, ce ne sera pas accepté. Et par ailleurs, je voulais terminer par le fait qu'il y a une entreprise qui a tout compris par rapport à ça. C'est la foncière Frais. On a reçu. Vous allez voir le rapport de mission d'Antoine Frais. Et il a vraiment, avec une raison d'être qui est se mettre au service de l'intérêt collectif. Il donne vraiment l'intégralité de ce qu'il faut faire pour pouvoir remettre au goût du genre une zone commerciale. L'idée aussi, c'est que comme on va essayer de réduire les transports en voiture, notamment entre son travail, son domicile et les zones commerciales, l'idée, c'est de recréer des centres de vie. Des centres-villes, quoi. Des lieux de vie. Des centres-villes en dehors du centre. Des lieux de vie périurbains. C'est bien chez moi. J'habite au-dessus de chez Carrefour. Exactement. Juste pour éclairer, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pays à l'international qui sont déjà penchés sur ces sujets-là et en particulier au Japon. J'avais pu avoir la chance de voir ça. C'est-à-dire qu'ils commencent à créer des grands centres qui sont carrément thématisés. Là, il y en a un qui existe. L'homme qui fait ça. C'est un centre thématisé autour des seniors. Donc, vous avez carrément le centre commercial. Les allées sont plus grandes. Vous avez des référencements qui sont plus grands. Vous avez un centre médical. Mais à rentabiliser, c'est compliqué. Alors, pas forcément. En l'occurrence, là, ici, parce que vous avez un centre médical, vous avez aussi des centres de loisirs. Tout est organisé autour de la population que vous allez recevoir. C'est une mini-ville de seniors. Exactement. Exactement. Donc, ça ouvre plutôt. Ah oui. Wilfried. Pour moi, c'est un exemple parfait d'un des soucis de l'économie française qui est l'abus de normes. En fait, il faut déverrouiller énormément de choses et qu'on a, au fur et à mesure du temps, dans ce domaine, globalement, dans les domaines globalement liés à l'immobilier, on a empilé des normes de façon considérable en disant ça va bien finir par passer parce que, globalement, on a des taux qui sont très bas et donc, comme la matière première n'est pas chère, ça va bien se passer. Là, aujourd'hui, on voit que ça n'est plus possible et donc, il faut effectivement alléger un certain nombre de normes, déverrouiller, là où je suis totalement d'accord avec vous, Christophe, éviter de nouveau d'avoir des subventions massives et d'injection d'argent public. Il faut déverrouiller pour essayer de trouver de la rentabilité privée et pour faire en sorte que ce soit, effectivement, les personnes qui sont autour de ces zones qui en profitent directement et les investisseurs qui en profitent directement. On peut gagner de l'argent dans ces zones. On fait un peu de bagnole ? Oui. Alors, Rodolphe n'était pas là pendant le sommaire. Est-ce que vous êtes capable, Rodolphe, de citer un modèle de Lancia ? On dit l'Ancia, maintenant. Ah, Lancia, il y avait... Non. Oui, c'est dur. Justement, c'est pour ça que la marque doit se relancer là 10 ans. Tavares a dit que vous avez 10 ans pour relancer Lancia. Ça tombe bien, il n'y avait plus de modèles qui sont commercialisés en France à part la Ypsilon en Italie. On était tout à l'heure avec Joël Véroni, responsable de la marque Premium chez Stellan. Et donc de Lancia, parce que c'est Premium. C'est une réelle opportunité. On a un beau passé, une belle histoire, mais on va se servir de cette histoire pour nous rendre un futur avec beaucoup de nouvelles technologies. La France est très orientée sur le segment qu'on appelle le segment B, petite voiture. En revanche, sur le Premium, donc les citadines chics, on a peu d'offres. Et donc là, on arrive avec Ypsilon qui va proposer toutes ces nouvelles technologies, ce nouveau design. Et ça arrive en 2024 pour la France et on est très impatients. Alors si vous êtes sur RMC Découverte, vous allez pouvoir découvrir les images de ce concept car, Lancia, qui va normalement être inspiré, le renouveau de l'Epsilon l'an prochain, une sorte de salon à l'arrière avec un tableau de bord partagé avec les occupants du véhicule. Très différent de l'Epsilon qu'on a connu. C'est un concept car. C'est un concept car. Mais Tavares dit en fait, je veux donner une chance aux 14 marques. Et donc Lancia, la Belle Endormie, voilà. Eric, ça vous inspire ? Ça m'inspire. D'abord, il va falloir faire un gros travail de fiabilité parce que Lancia n'avait pas une grande réputation de fiabilité. Ils ne font pas partie des 15 premières marques les plus fiables. Donc c'est un peu embêtant quand même. Ensuite, effectivement, ils n'étaient pas présents en France ni dans les pays européens à part l'Italie depuis 2017. Donc c'est un peu compliqué à relancer. Et puis enfin, c'est quand même une marque sous-marque. On parle de Belle Endormie, il y a pire que la Belle Endormie Lancia. Il y a Alfa Romeo qui en perd de vitesse considérable. Donc pourquoi prendre Lancia ? Le charme italien, bon, à titre personnel, je n'achèterai pas de Lancia. Ah d'accord. Vous êtes peut-être plus raffinement à la française parce que là, c'est l'églance italienne. Je comprends. Rodolphe. Ça, c'est la DS. C'est la DS. Oui, c'est plus d'être au DS. Simplement, c'était une bonne transition quelque part. On voit que dans l'automobile et d'ailleurs dans beaucoup de marques, réveiller des belles endormies, c'est parfois aussi réveiller nos générations, la part de cœur qu'on avait dans notre enfance au travers de nos parents. C'est ce que fait Luc Ademio avec la Renault 5, la Gatron. C'est exactement le même chose. La marque Alpine aussi. La marque Alpine. Le seul véhicule qu'on n'a pas vraiment relancé, c'est la 2 chevaux, mais peut-être qu'ils vont le faire. On va le faire, j'espère. Mais pareil, il a aussi une grande part de cœur. Donc c'est possible de relancer des grandes marques, des belles endormies parce qu'elles ont au fond des générations, des vrais fans, des aficionados. Et puis ce qu'il a réussi à faire Stellantis avec la Fiat 500, qui a été un succès extraordinaire. Et donc tout le monde essaie de s'inspirer de tout ça. celui qui a relancé la Fiat 500 ? Luca Demeo. Luca Demeo, qui est maintenant chez Renault et qui peut faire la même chose sur les marques de Renault. Comment s'appelle votre belle endormie, Wilfried, parmi les voitures ? Pour moi, la belle endormie, effectivement, c'était Alpine. Alpine. C'est reparti, c'est reparti là aussi. Luca Demeo a décidé de relancer. Mais pareil, c'est générationnel. C'est-à-dire, subitement, on se rend compte bien que sur une Lancia ou sur une Renault 5, qui vont être les acheteurs de ces véhicules, les enfants qui étaient à l'arrière ? C'est ça l'idée. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un pouvoir d'achat qui va leur permettre de s'offrir ces belles voitures. Moi, je suis un peu ennuyé de voir que la stratégie de marque de ces gens-là, c'est plutôt de réveiller la nostalgie. C'est ça. Et donc, d'être de regarder vers l'arrière alors qu'il y a les Tesla qui se lancent, il y a des Chinois qui arrivent avec des marques et des concepteurs de marques qui sont quand même très différents. Vous pouvez avoir votre voiture à la journée, au mois, à l'année, sans faire aucune formalité ou quasiment, les leaks and co et autres. Donc, on voit bien que c'est quand même pas tout à fait la même approche et je ne sais pas quelle est celle qui a le plus d'avenir. Moi, j'attends la 403 de mon grand-père. Moi, si vous me relancez la saffrane, moi, si vous me relancez la saffrane, j'achète pas. Après la Twingo, peut-être que j'en achète deux. Ça va être intéressant. La Twingo, intéressant. Intéressant.